J'ai la grande joie d'accueillir Julien Musy que j'ai vu partout sur le web, sur Facebook et puis que j'ai rencontré après un atelier Powerbeez organisé par Alexandre Ross. C'est l'un des gars les plus intelligents que j'ai vu sur le web. Ce qu'il va nous apporter là, je sais déjà que c'est des grandes pépites. Et puis, je vais le laisser se présenter à vous. On va découvrir un peu son parcours qu'il a amené là où il a amené. Mais Julien, bienvenue dans le podcast Suropreneur et si tu veux bien te présenter alors. Merci Lignan. Du coup, je m'appelle Julien Musy, je suis créateur de Leader de ton marché. On est une société qui aujourd'hui accompagne des gens qui ont une véritable expertise qui peut transformer la vie des gens à mettre en place un véritable système d'attraction de clients pour se concentrer réellement sur ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent transformer chez leurs clients plutôt que de devenir des vrais marketeurs. Super. Alors, on va tout de suite mettre la barre pour que les gens comprennent où on va. Moi, pendant longtemps, je vendais mon coaching à l'heure. Et quand les premières fois sur Internet, j'ai vu vendre des trucs à 3 000, 4 000, 5 000 euros, je pense que c'est Margot Klein qui balançait ça. J'étais en mode un peu sceptique, tu vois, comment ça, 3 000, 4 000, 5 000 euros. Et puis, plus j'ai grandi dans mon avenir, dans ma carrière entrepreneuriale, plus j'ai compris qu'en fait, c'est ça la vie, c'est ça le business. L'architecte qui vend sa prestation, il ne la vend pas à 100 euros et il ne vend pas son heure ou l'avocat vend 300 euros son heure. Et petit à petit, j'ai commencé à casser des barrières, à me dire, en fait, j'ai plus de valeur que je le pense. Donc, Julien, en fait, toi, tu accompagnes les gens à vendre des packs à 3 000, 4 000, 5 000 euros, à 10 000 euros. C'est ça ? Et est-ce que tout de suite, tu ne veux pas nous donner une pépite et nous dire pourquoi les gens s'empêchent de penser comme ça ? Et pourquoi toi, tu dis qu'ils peuvent vendre des packs à 4 000, 5 000 euros ? Qu'est-ce qui les bloque ? Qu'est-ce qui les freine ? La valeur qu'ils pensent avoir. Tu vois, c'est marrant parce qu'hier soir, j'étais en coaching de groupe justement avec mes clients et il y en a un qui dit, je m'étais dit que, allez, c'est bon, je faisais ce que tu me disais, Julien, je fais le call et à la fin, je propose 3 000 euros. Et puis, au fur et à mesure du call, je me dis, en fait, je vais proposer 2 000 euros. Et puis, au fur et à mesure du call, je me dis, je vais proposer 1 000 euros. Et à la fin, il me dit, finalement, j'ai vendu à 250. Et en fait, tu vois, c'était drôle et c'est une belle législation de la question que tu me poses un peu. C'est que ce n'est pas une question de valeur ou quoi, surtout quand tu vends ton expertise. C'est une question de quelle valeur, toi, tu te donnes en fait et quelle valeur, toi, tu donnes à ton temps. Et c'est concrètement, est-ce que j'assume le fait de dire que mon heure, elle vaut 400 euros ? Ou est-ce que dès que je me dis que mon heure, elle vaut 400 euros, dans ma tête, je me dis, non, mais c'est abusé, c'est n'importe quoi. Et puis, moi, mes clients, ils n'ont pas d'argent. Et puis, je n'ai pas assez d'expérience, je ne suis pas assez légitime. Et toutes ces histoires qui tournent en bout. Donc, pour moi, c'est avant tout, bien sûr que tu ne vas pas vendre un sachet, tu ne vas pas vendre 4 pommes pour le tarif de 3 000 euros. Ça n'a pas de sens. Et le but, ce n'est pas de vendre cher. Le but, c'est juste de vendre à ta juste valeur et de vendre à une valeur qui te permet de vivre de ton activité. Parce que je vois des coachs, des thérapeutes qui vont faire 20 heures par semaine. Et après impôt, après taxe et tout, genre 20 heures de coaching, tu vois, c'est quand même fatigant par semaine. 20, 30 heures de coaching, c'est très fatigant par semaine. Et après impôt, ils n'ont plus d'argent. Et je me dis, c'est fou quand même qu'en travaillant 20 heures, 30 heures et en faisant vraiment une différence dans la vie de tes clients, toi, tu ne puisses même pas faire une différence dans ta propre vie. Et c'est de là qu'on est parti sur ce constat. Et surtout, le constat, ça, c'est l'explication. Maintenant, comment j'ai pris conscience de ça ? C'était il y a un an, pareil, je vendais mes coachings à 100 euros de l'heure. Et puis, je me rendais compte que je ne pouvais plus vendre de coaching parce qu'en fait, ma formation était à 1 000 euros. Donc, du coup, il fallait que je prenne 10 heures de coaching pour apporter, pour régénérer la même somme d'argent. Sauf que la formation, ça se vendait en automatique. Donc, forcément, au bout d'un moment, en tant qu'être humain, tu as juste envie de vendre ta formation et d'arrêter de faire du coaching. Et puis, je tombe sur des Américains qui me parlent justement de ce concept d'étiquette, tu vois. Au début, je me dis, ah, ok, franchement, ça doit être cool de vendre cher et tout. Mais je me dis, ok, je vais m'inscrire au webinaire et tout, je m'inscrire au webinaire, je prends un call. Et là, à la fin, il me close et du coup, je me retrouve à payer 10 000 euros pour un accompagnement de deux mois. Donc, c'est un accompagnement où il y avait du coaching, du coaching de groupe et tout. Sauf qu'à l'époque, je ne parlais pas assez bien anglais pour pouvoir suivre le programme. Du coup, je me retrouve à ne pas oser aller en coaching de groupe parce que si je vais en coaching de groupe, je me dis, les autres vont se foutre de ma gueule et ils vont me faire répéter dix fois la question. Et en coaching individuel, je vais me sentir aussi mal parce que je vais être incapable de formuler mes besoins et tout en anglais. Donc, je me retrouve à payer 10 000 euros pour une formation en ligne de deux mois. Et au bout de deux mois, je n'ai plus accès à la formation en ligne. La formation en ligne la plus chère du monde. Et au début, je me dis, putain, on fait chier, quoi. Ces 10 000 euros, j'aurais pu les mettre ailleurs. Et puis, au fur et à mesure, le temps passe dans les deux mois et je me rends compte que je suis cette formation une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. J'écoute ça en boucle parce que dans ma tête, je me dis, putain, j'ai payé 10 000 euros. Il faut que je rentabilise. Il faut que je rentabilise ces 10 000 euros. Et ce qui se passe, c'est que je n'ai jamais autant intégré un contenu. Et je me suis rendu compte qu'il y a une vraie différence entre écouter un contenu une fois, écouter deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois… Et à la fin, j'ai eu des résultats de fou. Pas par leur super coaching parce que je n'ai pas été en coaching, mais juste parce que j'avais un putain d'engagement et j'avais tout donné en fait. Tu vois, j'avais tout donné pour vraiment arriver à avoir des résultats. Et c'est là que j'ai compris que ce qui compte, ce n'est pas la valeur d'une formation, c'est la valeur que toi t'y mets. Tu vois, et tu as beau avoir la meilleure formation du monde, c'est triste à dire, mais si tu vends ta formation à 300 euros, les gens vont surtout dans l'ère dans laquelle on vit, ils vont l'acheter. Et après, ils vont arriver sur Facebook le lendemain, ils vont voir un nouveau shiny object. Ils ont acheté une formation hier sur Facebook ad. On leur dit aujourd'hui que c'est YouTube ad l'avenir. Ils achètent YouTube ad à 300 euros encore. Et ils disent, ah, c'est génial, c'est ça qu'il me faut. Et deux jours après, ils tombent sur quelqu'un qui leur dit, Instagram, c'est l'avenir. Ils réachètent Instagram. Au final, sur l'espace de temps, sur trois mois, ils se retrouvent à dépenser exactement la même somme d'argent, sauf qu'ils n'ont utilisé rien du tout. Donc, je sais que j'ai un produit qui fonctionne. Je sais que j'ai un produit qui peut transformer la vie des gens. Donc, c'est mon rôle de tout faire pour qu'ils s'engagent là-dedans. Et tu vois, n'importe quelle personne, tu prends par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui enseigne la méditation typiquement. La méditation, tu as des résultats qu'à partir du moment où tu es constant dedans et tu le fais sur une certaine longueur. Et le problème, c'est que tu vois, il y a plein de gens, ils vont acheter une formation sur la méditation. Trois jours après, ils vont acheter une formation sur la visualisation et quatre jours après sur le yoga. Et au final, ils ne vont jamais au bout des choses parce qu'ils ne sont pas assez engagés dans le truc. Et c'est pour ça que je pense que chaque personne a la possibilité de vendre vraiment un package entre 3 000 et 10 000 euros. Et que c'est comme ça qu'il va réellement aider ses clients à se transformer. C'est énorme ce que tu dis. Clairement, tu vois, moi, j'ai une bibliothèque derrière moi. Les livres, ils coûtent 15, 20 euros. Je ne les ai pas tous lus. Mais quand je prends une place pour aller à un événement qui me coûte 300, 400 euros ou quand je vais aux États-Unis et que j'ai payé 1 000 euros le billet d'avion, je peux te dire que quand je l'y vais, je suis à fond. Et ça pourrait être la même chose. Tout pourrait être déjà dit dans un livre. Mais l'implication émotionnelle n'est pas pareille. Ça n'a rien à voir. Et au final, le résultat, il est juste meilleur. Il y a un exemple qui m'est arrivé il y a deux semaines. J'étais chez Tony Robbins au Business Mastery. Donc, c'est un séminaire qui coûte 10 000 euros plus l'avion. Et que j'en avais pour 3 500 euros de billet d'avion, 1 500 euros d'hôtel. À Vegas, tu n'as pas un sandwich, tu as moins de 15 euros. Du coup, tu en as pour facilement 15 000 euros la semaine. Et le troisième jour, il y a Ryan Days qui vient parler. Et Ryan Days, j'ai suivi plein de ses formations. Sa présentation, il l'a fait sur la value journey. Son truc en neuf étapes sur la relation et tout que je connais par cœur. J'ai déjà écouté trois fois. Mais étant donné que je suis dans la salle, j'ai payé 15 000 euros pour être là. Je l'ai compris comme jamais je l'ai compris. Tu n'étais pas en train de tweeter et regarder les stories de tes potes. Non, exactement. Et ce qui est fou, c'est que ce produit, exactement la même présentation, je l'avais déjà acheté sur un tripwire à 7 euros. C'est fou. Écoute, moi, j'aimerais… Là, il y a les gens qui ne te connaissent pas et se disent « Ok, Julien, alors disons-le aussi, tu as transformé un business. Tu as pratiquement créé un business de 0 à 7 chiffres en l'espace de 1 ou 2 ans, c'est ça ? On a fait de 0 à 450 000 euros par mois en 14 mois. » 450 000 euros par mois, voilà, que les gens retiennent bien. C'est hyper impressionnant, mais les gens se disent « Mais d'où il vient, Julien ? » Raconte-nous un peu tes débuts. Alors, je sais que tu as joué au tennis à un très haut niveau. C'est comme ça que tu as démarré ? Effectivement, j'ai joué au tennis dès l'âge de 8-9 ans. À 12 ans, je suis parti en sport-études jusqu'à l'âge de 16 ans. À 16 ans, j'étais champion de France. Donc, tu vois, j'avais déjà une vie assez différente enfant. Et puis, à l'âge de 17 ans, je me suis blessé. Et du coup, j'ai dû retourner au lycée, enfin en terminale. J'ai fait ma terminale. J'avais aucune idée de ce que j'allais faire de ma vie. Forcément, j'étais un peu déconnecté. Ça faisait 5 ans que je n'avais pas été à l'école. Donc, on te dit « Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ? » « Je ne sais rien. » Et du coup, j'ai fait des études de finance un peu par défaut. J'ai fait 5 ans de finance. Ça me faisait chier à mourir, clairement. Et à côté, j'avais développé une passion pour la cuisine et la pâtisserie. Et du coup, dès ma deuxième année d'études, j'ai appris la cuisine et la pâtisserie à travers un blog, tu vois. À travers des blogs, à travers plein de blogs que je suivais. Et puis, du coup, je commençais à me passionner, à faire toutes les recettes et tout, kiffait. Et puis, un jour, j'ai un ami qui me dit « Mais pourquoi tu ne lancerais pas toi aussi ton blog ? » « Parce que c'est trop bon ce que tu fais. » Je me dis « Ok, cool, je vais faire ça. » Et je lance le blog, tu vois, mais juste par passion. Par passion au début. Et puis, au bout de 6-7 mois, je me rends compte que je suis étudiant, je n'ai pas de thune. Et quand tu es passionné de cuisine, tu as envie d'aller manger dans les restaurants étoilés. Ça coûte 500 euros le repas. Quand tu es étudiant, tu ne peux pas. Et du coup, je me dis « En fait, je pourrais faire aussi des reportages sur les restaurants et me faire inviter. » Du coup, j'en ai profité pour faire des articles sur certains restaurants. Je me faisais inviter en échange. J'étais trop content. Je mangeais gratuitement. Pour moi, j'étais millionnaire quand je mangeais gratuitement. Ça avait encore plus de saveur. Oui, carrément. Et puis, au bout de 3 à 4 ans, je commençais à avoir des dizaines de milliers de visites par mois sur ce blog. Donc, je me dis « Waouh, trop bien ! » Mais je n'avais aucune idée qu'on pouvait gagner de l'argent avec un blog, sur Internet et tout. Je ne connaissais pas. Moi, je faisais un master en ingénierie financière. Je ne te connaissais pas encore. Je ne connaissais pas de l'opreneur. Je ne connaissais pas tout ça. Du coup, je n'étais pas en mesure de créer un blog et de gagner de l'argent. Et puis, finalement, à mon stage de fin d'études, j'ai une société de télévision japonaise qui me dit « Mais Julien, on a repéré votre blog et on aimerait beaucoup que vous veniez faire une émission de télé au Japon. Ça dure un mois. Vous partez un mois au Japon et vous allez manger dans tous les meilleurs restaurants du Japon. Et vous êtes le héros de la série. Vous allez être filmé toute la journée pendant un mois et c'est tout ce que vous allez faire. Et là, je fais « Ok ! » Carrément ! Et je pars. Dans quelle année, ça ? Ça, c'était il y a 3 ans et demi. Ok. Et il y a 3 ans et demi et je pars. Et ça va faire 4 ans dans un mois. Et je pars. Et là, c'était juste la fin de mon stage de fin d'études. Mon stage de fin d'études finissait normalement le 25 septembre. Je devais partir au Japon le 23 septembre. Immédiatement après, je pars au Japon. Et du coup, dès le quatrième jour de ce voyage au Japon, je rencontre un chef étoilé. Il m'a envie de chez lui. On se met à discuter. Il y a vraiment un climat intime. Il m'a envie de chez lui. Il me fait tous ses plats chez lui. Normalement, il est dans son restaurant. Là, je suis avec sa femme, son fils et tout. Et c'est vraiment un climat très intime qui se crée. Et puis, à un moment donné, je lui demande, mais pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais ? Et là, quand je pose cette question, le temps s'arrête. Et je me souviens encore, ça me procure encore de l'émotion. Il me dit, en fait, je fais ça parce que pour moi, c'est une mission. Et je ne pourrais rien faire d'autre tellement ça me passionne. Et au moment où il me dit ça, je me sens vraiment hyper inspiré d'un côté. Et de l'autre côté, il y a une partie de moi qui me dit, OK, c'est quoi moi ce qui me passionne ? Est-ce que j'ai réellement envie de rentrer en France et de faire de la finance ? Donc, il y a vraiment cette ambiguïté en moi. Et je me dis, j'ai envie de quoi ? Parce que ça me ramène vraiment au fait que je ne suis pas du tout à la bonne place dans la finance. Donc, le dîner se passe en passant un super bon moment. Et le soir, je rentre à l'auberge. J'envoie un mail à la banque. Et je leur dis, écoutez, je ne prendrai pas le CD que vous m'avez proposé. Je ne reviendrai pas travailler chez vous. Wow. Sans savoir ce que tu allais faire après. Je savais juste ce que je ne voulais pas faire. Tu as mis tes parents en copie à cet email ? Non, je ne l'ai dit à personne. Je ne voulais le dire à personne. Il n'y avait que moi qui savais. Et après, le voyage se passe et tout. Donc, je profite à mort de ce voyage. C'est une super expérience. Et d'un autre côté, il y a aussi l'esprit qui cogite, qui dit, je fais quoi concrètement alors ? Quand je rentre à l'auberge. Et je rentre en France. Et là, je prends contact, tu vois, avec forcément avec le blog. J'avais développé un réseau, tu vois, dans ce monde de la cuisine et tout. Et je prends contact avec une fille que je connaissais qui avait monté sa boîte dans les relations presse au niveau de la gastronomie. Elle me dit, ah, je cherche un stagiaire et tout. Super, c'est ce qu'il me faut. Donc, je gagnais 500 euros par mois. Mais c'était très bien pour moi à l'époque où je m'en foutais de l'argent. Je voulais juste faire ce que j'aime. Donc, je faisais ce que j'aime. Et puis, au bout de 3-4 mois, je vois passer… Je m'intéressais, tu vois, au développement personnel. Je commençais à m'intéresser au développement personnel et à tout ça. Et je vois passer Olivier Roland, marketeur français et tout. Et là, je vois, faites une année de chiffre d'affaires en 7 jours, marketeur français et lancement orchestré, tu vois. Et là, je me dis, ah, c'est ça qu'il me faut, tu vois. Je vois des gens qui font 1 million en 7 jours et tout. Je me dis, putain, mais c'est ça, dans 3 semaines, en une semaine, je fais 1 million d'euros. Je passe sur moi dans la cuisine et je vais être riche. C'est génial, tu vois. Et j'ai acheté de la formation et je fais un premier lancement orchestré. Et je me dis, franchement, si je pouvais faire 150 000 euros dans les 4 jours, ce serait top. Et en fait, je fais 7 500 euros. Ce qui est pas mal déjà en partant. Mais vraiment, ce qui était déjà top. Parce qu'à l'époque, tu vois, je gagne 500 euros par mois et je suis chez ma mère. C'est elle qui paye la bouffe, c'est elle qui paye la part. Je dois dépenser peut-être 50 euros par mois. Donc, 7 500 euros, c'est énorme pour moi, tu vois. Je suis content. C'est clair, c'est un an de chiffre d'affaires. Enfin, en fait, c'est un an de dépense en tout cas. Je ne l'avais pas vu comme ça. Et du coup, je fais ça et puis après, je continue. Tu vois, j'ai compris comment on faisait des ventes. J'ai compris comment j'ai une page de vente, une vidéo de vente et tout. Et ça me donne vraiment une perspective sur le marketing Internet, ce qui est possible et tout. Et là, je commence du coup à acheter de formation marketing et aussi à travailler beaucoup sur moi. parce que je comprends très vite que ce qui va être ma limite, c'est plus mes croyances, mes peurs. Surtout qu'à l'époque, je suis quelqu'un de très timide, très mal à l'aise socialement. Voilà, tu vois, c'est aller rencontrer des gens, faire des vidéos. À l'époque, tu vois, pour faire une vidéo, il faut que je reprenne la prise une fois. Tu vois, c'est normal. Donc, je travaille beaucoup sur moi. Je m'intéresse au développement personnel et tout. Aujourd'hui, je fais un séminaire de David Laroche et il explique justement qu'il prépare une fille pour les Jeux Olympiques de 400 mètres. Et quand il dit ça, je me dis « Waouh, en fait, c'est trop bien. J'ai trop envie de faire ça. Je rêve de faire ça. » Et à la fin, il me fait faire un exo de visualisation et tout. Et là, c'est fou. Tu vois, c'est vraiment fou. J'ai une image claire qui m'apparaît comme jamais. Une image où je me vois parler devant des milliers de personnes, raconter mon histoire, raconter mon histoire où je suis sportif de haut niveau, derrière raconter l'histoire où je suis au fond du trou en tant qu'étudiant. Et finalement, pour inspirer des gens et tout. Et ça me paraît ultra clair comme ça, jamais été aussi clair. Le lendemain, si je prends la décision de m'inscrire dans une école de coaching et tout, je me dis « Je sais que c'est ce que je veux faire. » Et deux, trois mois après, je commence du coup à prendre mon coaching à des sportifs de haut niveau, notamment des tennismans que j'avais dans mon réseau. Et ce qui se passe, c'est que ça fait trois, quatre ans qu'il stagne comme ça. Je prends quelqu'un qui est trois centimes mondial, il stagne comme ça depuis trois, quatre ans. Et on travaille en deux, trois mois, on travaille sur quelque chose en rapport avec ses parents, qui n'a rien à voir avec le tennis. Et boum, il explose. Et là, je me dis « Waouh, c'est dingue, tout ce que ça peut apporter à la préparation mentale et tout. » Et je me dis « Waouh, il faut que je diffuse ça plus largement. » Et je commence à créer du coup un business en ligne sur la préparation mentale dans le tennis, qui s'appelle « Mental d'acier ». Et là, je commence à mettre en place la publicité Facebook, tout ça, et devenir un passionné des tunnels de vente. Je travaille, je me lève le matin à six heures, je me couche à minuit, je geek à faire mes tunnels de vente sur Tic Funnel, tout ça. Et je suis trop content. Et un jour, jusqu'à ce moment, tu vois, je survis encore. Je gagne mille, allez, mille euros par mois. Mais bon, je suis encore là que ça passe. Et là, au bout de six mois d'avoir décidé que j'allais faire du coaching auprès des sportifs de haut niveau, un jour, je mets en place le premier tunnel de vente, je finis le premier tunnel de vente, je lance la publicité Facebook, je mets 10 euros de publicité Facebook, le soir, j'aurai une vente à 67 euros. Je fais « Putain, ça marche ! » C'était donc vrai ! Ouais, c'est ça. Je me dis « Ah, voilà, on va voir comment ça se passe. » Le lendemain, je mets 10 euros, 67 euros. Et à l'époque, j'étais encore sur Paypal, tu vois. Et du coup, 10 euros, 67 euros. Pendant 15 jours, je mets 10 euros par jour, et je fais une vente à 67 euros tous les jours. Et il y a deux jours dans les 15 jours où je fais deux ventes à 67 euros. Là, je me dis « C'est bon, j'ai Jackpot, je suis Bill Gates. » Et le 15e jour, je me dis « Allez, j'augmente le budget, je passe à 20 euros par jour depuis Facebook. » Et là, je ne fais pas de vente. Là, je me dis « C'est la fin du monde. » Je ne peux pas vendre aujourd'hui. Il ne faut pas que je dépense de l'argent. Je peux pouvoir payer le loyer. Bref, j'ai aussi émotionnellement comme ça. Et finalement, ça repart. Et au bout de deux ou trois mois plus tard, je commence à générer 6-7 000 euros par mois avec ce business en ligne. Et je me dis « Waouh, c'est trop cool ! » Et du coup, je continue à développer et tout. Et puis, deux ou trois mois plus tard, j'ai un ou deux entrepreneurs dans mon réseau qui sont juste des connaissances, des amis et tout. Ils me disent « Oh, c'est trop bien ! Tu ne peux pas nous faire un tunnel de vente aussi et nous montrer comment tu fais ? » Là, du coup, j'en prends un ou deux en coaching et je leur dis « Ok, cool ! » On va faire un tunnel de vente. Je fais un tunnel de vente. Poum, ça marche. Je fais trop bien. Et je me dis « Cool, le tennis, c'est automatisé. Pourquoi je ne fais pas aussi un business en ligne pour aider les entrepreneurs à mettre en place Facebook, tunnel de vente et tout ? » Et puis, du coup, je me dis « Allez, on va tester. Je vais mettre un petit budget, genre 300 euros sur un webinaire sur Facebook. Et je fais un webinaire. Premier webinaire, il n'y a encore rien qui existe. Tu vois, je lance vraiment le webinaire à Blanc. Il n'y a pas de site Internet, pas de chaîne YouTube, rien. Je mets juste un budget Facebook et on va voir ce que ça donne. Je fais le webinaire. Et là, on a une soirée. Il y a 22 personnes connectées. Et à la fin du webinaire, je fais 12 ventes à 1 000 euros sur 22 personnes connectées. Plus de 50 % de vente. On ne savait jamais réarriver. Mais là, je me dis « Waouh, c'est ouf. » Et du coup, je fais 12 000 euros sur ce premier webinaire. Et là, à l'époque, 12 000 euros, c'est beaucoup pour moi. Vraiment, ça me paraît une grosse somme d'argent. Et du coup, je me dis « Trop cool. » J'accompagne ses clients et après, je stagne pendant 3-4 mois. Je n'arrive pas à décoller vraiment. Et c'est à ce moment-là que je prends justement la formation des Américains à 10 000 euros. Je revois un peu le business model et je me dis « Ok, je continue à vendre cette formation, mais je vais aussi vendre un produit plus cher. » Du coup, j'avais des clients sur cette formation à 1 000 euros. Et puis, j'avais un séminaire souvent en présentiel. Et les Américains me disaient « Il faut que tu crées une offre à 5 000 euros. » Donc, je crée cette offre à 5 000 euros, tout ça. Et à la fin du séminaire, je me dis « Il faut que je la présente. » « Il faut que je la présente devant les 14 personnes qui sont là. » Et je n'avais pas l'habitude de présenter une offre sur scène. Je n'avais jamais présenté une offre sur scène. Et je me dis « Ok, j'y vais. » Et c'est le dernier jour du séminaire, c'est-à-dire 3 jours. Et je me dis « Allez, je la présente à 11 heures du matin. » Comme ça, c'est bon, derrière, au moins, je peux lever les objections au repas. 11 heures du matin, finalement, je ne la présente pas. On va manger, on reprend. Je me dis « Allez, dès qu'on reprend, je la présente. » 14 heures, non, je ne la présente pas. Je suis trop peur. Je me dis « 15 heures, je la présente. » Dans une heure, j'aborde juste un sujet. Je la présente. Et finalement, le séminaire finit à 18 heures. À 17 heures, je n'ai toujours pas présenté. Et là, je me dis « Putain, ça fait chier. » Ça m'énerve. Qu'est-ce qui te faisait peur ? J'avais peur, en fait, de faire cette offre et que tout le monde me dise « Non, tu vois. » Et de me sentir jugé, d'avoir l'impression que j'avais juste fait le séminaire pour vendre et que les gens n'aiment plus. Ça me renvoyait à plein de trucs profonds alors que c'était juste présenter une offre. Et du coup, finalement, à 17 heures, je me dis « Allez, au moins, je le fais pour moi. » Je m'en fous de faire une vente, mais je le fais pour moi et je le fais pour être fier de moi et ne pas aller me coucher ce soir en ayant honte de ne pas avoir présenté l'offre. Et du coup, je fais l'offre en me cachant à moitié derrière le paperboard. C'est trop marrant. Je pense à mon attitude. Le gars qui assume, pas du tout. Et du coup, l'offre, elle est à 5 000 euros. Et je dis « Venez me voir si vous êtes intéressé. L'appel à l'action, pas du tout franc. » Et là, sur 14 personnes, il y a 7 personnes qui viennent me voir. Et là, je me dis « C'est ouf. » Tu vois, je n'avais jamais vendu à plus de 1 000 euros. Et déjà, quand je vendais à 1 000 euros, je me disais « C'est beaucoup d'argent. » Et là, il y a 7 personnes qui viennent me voir à 5 000 euros. Et là, c'est là que mon monde a commencé à shifter. Et je me suis dit « En fait, ce n'est jamais une question d'argent. C'est juste une question que si tu n'arrives pas à vendre à 3 000 ou 10 000 euros, il y a deux problèmes. Soit tu n'assumes pas et tu renvoies une énergie qui est tellement basse, qui vibre tellement de peur que les gens ne te feront jamais confiance. Soit la valeur que tu proposes n'est pas assez grande en termes de valeur perçue. C'est hyper intéressant ce que tu racontes. Et je pense que si c'est la première fois que les gens entendent ça, ils ont besoin d'entendre ça 5, 10 fois avant de le comprendre. Moi, je ne l'ai vraiment pas compris tout de suite. Et jusqu'au jour où j'ai vendu une offre à une cliente une fois à 7 500 euros pour un accompagnement d'un an. Et là, j'étais fou. Et je me suis dit « En fait, il y a des gens qui ont de l'argent. Il y a des gens qui ont des besoins. Et en fait, même si ça paraît cher, même si j'ai l'impression de prendre beaucoup d'argent, en fait, elle, elle va y gagner plus au change. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre quand on n'y est pas encore. C'est qu'on a l'impression de prendre de l'argent, mais on ne pense pas à toute la valeur que ça va apporter. Est-ce que tu veux nous parler de ça ? Comment on passe de 1 000 euros à 5 000 euros ? Est-ce qu'on peut multiplier par 5 la valeur qu'on offre ? Est-ce qu'il faut multiplier par 5 ? Comment on fait dans notre offre pour passer de 1 000 à 5 000 euros ? C'est une bonne question. Je pense déjà qu'il faut s'autoriser à croire que c'est possible parce que souvent, on a une offre à 1 000 euros parce que nos concurrents font une offre environ à 1 000 euros. Et on se dit « Je vais faire une offre environ à 1 000 euros. » Et du coup, notre mental est bloqué à ce que se fait. On fait la concurrence et on se dit « Je dois faire pareil parce que si je fais pareil, ça ne va pas marcher, je ne vais pas être aimé, je vais être critiqué, blablabla. » Et du coup, la première étape, c'est vraiment de croire que c'est possible et de te dire « Franchement, c'est possible. » La deuxième étape, c'est une fois que tu sais que c'est possible, que tu as vraiment validé et que tu arrêtes de te raconter du bullshit, c'est de te demander par rapport à ce que je propose aujourd'hui. Je propose une transformation, le passage d'un point A à un point B. C'est soit comment je peux proposer que la transformation, elle soit encore plus grande et que le point B, du coup, il soit plus évolué, plus excitant, tout ça. Ou alors, la deuxième possibilité, c'est comment est-ce que je peux rendre ce passage du point A au point B plus facile, plus rapide, plus efficace, plus simple pour mon client ? Je ne l'avais jamais vu comme ça, mais c'est vrai parce que moi, jusqu'à que je vende à ce prix-là, je ne m'autorisais pas à tout donner à mes clients. Là, la cliente que je factue à 7500 euros, je suis disponible sur WhatsApp tout le temps. Je lui envoie des livres et des cadeaux sans même réfléchir à combien ça coûte parce que je me dis de toute façon, elle a suffisamment payé. Je n'ai pas besoin de regarder si ce livre-là coûte 25 ou 15 euros. Et puis, je suis prêt à tout donner. Et en fait, c'est un cadeau qu'on fait à nos clients parce que si eux veulent plus, c'est le seul moyen pour nous de tout donner parce que c'est injuste pour nous de tout donner pour 500 euros. Ça n'a pas de sens économique, ce n'est pas viable comme tu disais. Et puis, tu es obligé de faire mes boutiques si tu fais ça. J'aimerais… Juste… Je veux juste être sûr que les gens qui nous regardent comprennent ça que ce n'est pas une question pour moi de tout donner parce que souvent, tout donner, c'est loin d'être le plus efficace pour le client. et tu commences à… Et en plus, ce qui se passe, c'est que, tu vois, typiquement, je pense que, tu vois, tu es une source de… Tu es un puits d'informations, tu vois. Je pense que tu en sais énormément. Tu en sais peut-être même plus que moi sur plein de sujets. Et c'est sûr que tu en sais plus que moi sur plein de sujets. Mais pour autant, c'est parce que tu es passionné par ces sujets. Et ton client, lui, il n'est pas passionné par ces sujets. Il est passionné par la transformation. Donc, ça peut être le piège, tu vois, des fois de se dire, en fait, il faut que je donne tout. Non. Il ne faut pas que tu donnes tout. Il faut que tu donnes ce dont la personne a le plus besoin, tu vois. Et par exemple, je prends l'exemple d'un entraîneur, tu vois, dans le sport, pour un sportif de haut niveau. Typiquement, lui, il a fait cinq années, tu vois, de formation sur comment fonctionne le corps, la biologie, la biomécanique, tu vois, tous ces trucs-là pour optimiser tout ça. Mais son rôle, ce n'est pas de transmettre tout ça au sportif. Son rôle, c'est de transmettre exactement ce que le sportif a besoin au moment donné. Et des fois, une phrase est beaucoup plus efficace qu'un livre, tu vois. Donc, je voulais juste être sûr que les gens saisissent vraiment ça. Ce n'est pas forcément une question de tout donner, mais c'est plus comment est-ce que vraiment je m'assure que la transformation soit plus rapide, plus simple. Et plus rapide et plus simple pour mon client. Et c'est là où on retrouve la puissance du coaching et peut-être qu'on peut transitionner vers ça. C'est-à-dire que quand on vend des prestations à 1 000 euros, typiquement, c'est une formation en ligne. À 5 000 euros, il y a un accompagnement, il y a du coaching. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur l'importance du coaching ? Parce que moi, je vois de plus en plus d'experts qui vendent des formations en ligne, parce que moi-même, je forme les gens à vendre une formation en ligne, mais qui n'osent pas franchir le cadre du coaching aussi en plus. Est-ce que tu veux nous parler de la transition entre formation, juste vendre une formation en ligne, ou vendre une offre qui inclut aussi du coaching et de la formation ? C'est quoi la différence et comment on évolue entre les deux ? La différence, c'est qu'aujourd'hui, je pense que 50% des gens sont en surpoids. Est-ce que ce qui manque, c'est l'information qu'il faut faire du sport et manger moins, qu'il faut dépenser plus de calories de ton ingère ? Je ne pense pas que tu as l'information réellement qui manque. Ce qui manque, c'est l'implémentation. Ton rôle, quand tu veux passer d'une offre à une formation en ligne à une offre à plus de valeur ajoutée, ce n'est pas rajouter plus d'informations, parce que les gens, la plupart du temps, ont déjà l'information pour changer. Mais c'est voir comment tu peux rendre encore une fois l'implémentation plus facile et plus rapide, et avec moins d'efforts pour ton client. Et si je prends la perte de poids, parce que j'ai pris l'exemple là-dedans, c'est comment tu t'assures que ton client ne va pas manger une tablette de chocolat en cachette, par exemple, parce que si tu regardes la formation en ligne, si tu lui donnes une formation en ligne, il va regarder la formation en ligne, il va se dire pendant deux jours, allez, c'est bon, franchement, je ne mange que de la salade et je vais faire deux heures de footing tous les jours. Et le quatrième jour, franchement, j'en ai marre de la salade, je suis un peu fatigué, ça serait bon du chocolat comme ça, mais je ne prends qu'un carré, qu'un seul carré. Il arrive, il prend la tablette, un carré. En fait, deux heures après, il a déglingué trois tablettes. Et pour moi, c'est là que le coaching intervient. C'est comment tu fais pour t'assurer que ton client, malgré qu'il ait l'information, il implémente bien les choses. C'est top. Alors, essayons de prendre un exemple concret ou tu peux peut-être prendre des exemples concrets. Alors, oui, non, mais je veux dire d'une offre concrète, c'est-à-dire est-ce que, par exemple, tu as une étude de cas de quelqu'un, qu'est-ce qu'il vendait à 1 000 euros et à 5 000 euros, qu'est-ce qu'il vend concrètement ? Trois mois d'accompagnement, deux mois d'accompagnement, une heure de coaching, ça ressemble à quoi ? Quelqu'un qui veut passer de l'info pour un arbre, justement, à du coaching haut de gamme. Qu'est-ce qu'il doit considérer ? Je pense que le meilleur exemple, c'est peut-être le nôtre. Parce que typiquement, on vendait une formation en ligne où on enseignait plus ou moins les mêmes choses que dans le programme aujourd'hui. On avait une offre à 1 000 euros sur laquelle je donnais toute l'expertise que j'avais et ce qui m'avait permis de passer de générer jusqu'à 10 000, 20 000 euros totalement automatisés avec des formations en ligne, finale de 20 et tout. Et je me suis rendu compte très vite que tout le monde était sur-excité, tout le monde adorait mon produit. Ils me disaient, franchement, c'est trop bien, on t'apporte trop de valeur. Et pour autant, 1 % des gens avaient des résultats. C'était une formation vidéo à l'époque. Il y avait un séminaire et il y avait aussi un coaching de groupe tous les lundis. Ce n'était pas la folie. Ça apportait… Tu vois, les gens étaient contents, mais il y a une différence entre être content et réussir. Et en plus, il y a un truc qui m'a marqué chez Tony Robbins, j'ai ça en tête depuis que je suis rentré. C'est un client qui t'aime bien et qui est satisfait ne parlera jamais de toi. Un client qui a des résultats parlera de toi à tout le monde. Et j'ai vraiment aimé ça. Et du coup, l'idée, c'est comment est-ce que tu fais pour que ton client ait des résultats ? Donc typiquement, nous, on a totalement redesigné le programme. Forcément, en termes d'informations, en termes d'informations, ce qui est fou, c'est qu'en multipliant par 5 le prix, on a diminué la quantité d'informations qu'on donnait. On a diminué la quantité d'informations qu'on donnait. Et par contre, on a plusieurs coachings de groupe dans la semaine. On a également, là, on a mis en place quelque chose de nouveau où si la personne, elle n'a pas, toutes les semaines, on lui demande de remplir, de cocher toutes les cases qu'elle devait faire. Tu vois, vraiment une checklist de ce qu'elle doit faire chaque semaine. Si la personne n'a pas rempli toutes les cases, on l'appelle, tu vois, sur son téléphone directement. Hé, qu'est-ce que tu prends ? Tiens, comme ça. Donc, en fait, tu vois, je n'ai pas forcément de formule. Je n'ai pas forcément de formule toute faite parce que notre programme, il a énormément évolué depuis sa création et il évoluera encore beaucoup. On est en constante évolution. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a, je ne sais pas, je pense, on doit avoir 95% de satisfaction sur des gens qui ont payé entre 5 et 10 000 euros. Mais 95% de satisfaction, ça ne me convient pas parce qu'on doit avoir 50, 60% de gens qui ont vraiment des résultats. Et moi, je veux qu'on atteigne 100%. Donc, on est constamment en évolution par rapport à ça. Et la question, c'est plus, je préfère poser des questions que donner des réponses. C'est, où est-ce que les gens bloquent dans ton programme ? Où est-ce qu'ils n'implémentent pas ? Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour résoudre ça ? C'est énorme. Et si tu veux, est-ce que tu veux bien qu'on rentre dans la méthodologie ? C'est-à-dire, ok, moi, je suis coach en nutrition. C'est nouveau ? Comment ? C'est nouveau, Linguin ? Non, ça ne viendra. Je vais prendre un peu soin de moi là, mais ça ne viendra. Donc, je suis coach en nutrition. Je veux faire une offre à 4-5 000 euros. C'est quoi mon point de départ ? Alors que jusque-là, je demandais peut-être du coaching à l'heure. Il faut que je prépare une formation en ligne d'abord si je ne faisais pas de formation en ligne ? Non, on s'en fout. La première chose à définir, c'est vraiment ton positionnement à qui tu adresses. Il y a un truc qui est fascinant, c'est qu'un médecin, il a fait autant d'années d'études presque que le chirurgien. Et il va soigner toutes les pathologies. Donc, tu pourrais dire, wow, il doit gagner beaucoup plus d'argent que le chirurgien parce qu'il est capable de soigner un rhume, il est capable de soigner une femme enceinte, il est capable de soigner un papi qui a des rhumatismes. Et on peut aller le voir pour tout ça. Le seul truc, c'est qu'étant donné qu'on va le voir pour tout ça, quelle que soit ta problématique, tu vas payer 23 euros. Peut-être sur Paris, certains sont à 50 euros en dépassement d'honoraires. Tu vas payer 23 euros, donc le gars, il est payé environ 70 euros de l'heure. Et il travaille énormément. Alors que le chirurgien, lui, il ne résout qu'un problème. C'est-à-dire que tu vas le voir pour, s'il est chirurgien du genou, tu vas le voir pour ton bras, pour ton coude. Il te dit, je ne sais pas faire, 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 je ne sais pas faire. Tu vas le voir pour ton genou et te dire, ok, c'est bon, j'ai la solution. Et lui, il est payé combien ? Je ne sais pas exactement, mais 400, 500 euros de l'heure. Il travaille beaucoup moins, il gagne beaucoup plus d'argent. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un monde où la spécialisation paye, la généralisation dessert. Donc, la première chose, c'est vraiment de décider sur quoi tu as envie de devenir réellement un expert. Pas juste tu as envie d'être une sorte d'encyclopédie de ton sujet, mais où est-ce que tu as envie d'être un expert. Et quand je dis un expert, ce n'est pas avoir toutes les informations possibles, mais où est-ce que tu as envie de pouvoir créer un résultat chez n'importe qui qui vient te voir. Ça, c'est être un expert. Et tu ne peux pas devenir un expert dans la définition avec laquelle je viens de le définir si tu résous tous les problèmes. Tu peux être un expert qu'à partir du moment où tu ne résous qu'un problème. Et du coup, c'est la première chose. Toi, par exemple, tu peux toujours aider des tennismans professionnels, mais tu es plus expert pour les entrepreneurs. C'est ce que tu dis ou pas ? Ouais, c'est qu'aujourd'hui, je pense que je suis un bon préparateur mental, mais forcément, je ne peux pas être un excellent préparateur mental dans le sport parce que je n'y passe pas de temps. Quelqu'un qui est brillant, c'est quelqu'un qui est excellent, c'est quelqu'un qui dédie sa vie à ça. Quelqu'un qui a un niveau mondial, il y a cette loi des 10 000 heures qui dit qu'un génie, c'est quelqu'un qui a travaillé 10 000 heures sur un sujet. Et tu peux devenir un génie et travailler 10 000 heures sur un sujet qu'à partir du moment où tu dédies ta vie à ça, entre guillemets. Donc, l'idée, c'est de te demander sur quel problème vraiment tu vas te spécifier et quel est l'avatar qui a le plus besoin de résoudre ce problème et qui peut me payer à ma juste valeur. Et partir du principe que ce sera une offre à plus de 3 000, 4 000 euros, ça, c'est le minimum pour vraiment t'impliquer chez le client. Alors, une fois que tu as l'offre, comment tu en fais la promotion dans ta méthode à toi ? Déjà, la première chose, c'est vraiment de spécifier l'avatar, être hyper précis sur qui va être la personne. Une fois que c'est fait, clarifier ton offre, parce que pour moi, l'offre, elle doit être clarifiée qu'après avoir défini l'avatar, parce que ton business, il n'est pas fait pour te satisfaire toi, il est fait pour satisfaire tes clients. Donc, ça n'a pas de sens de créer une offre sans savoir à qui tu vas la vendre. Donc, ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième, voilà, clarifier l'offre. Et ensuite, une fois que tu as ça, c'est… La plupart des gens, tu vois, sous-estiment totalement le pouvoir de leur réseau actuel. Ils se disent non mais si je veux vendre une offre à 3 000 euros, il va falloir que je trouve des nouveaux clients et tout. La réalité, c'est que tu les as déjà, ces clients. On a des clients, tu vois, qui arrivent dans un programme qui s'appelle Phenomen Freedom, tu vois, et on a des clients qui arrivent et qui se disent mais non mais je ne vais pas pouvoir vendre, il va falloir que je mette directement le système d'attraction de clients automatisés et tout. Non, commence par déjà faire ce qu'on te dit sur ton réseau, c'est-à-dire façon de baser, tu utilises les réseaux sociaux, tu fais un peu de copywriting sur tes réseaux sociaux et tu vois ce qui se passe. Et les clients passés d'ailleurs, si on a déjà eu des clients, on peut leur revendre. Bien sûr, tu vois, et on a des clients qui vont générer à 50, 100 000 euros en l'espace de deux semaines alors qu'ils se disaient ben non, jamais je pourrais vendre cette offre avec leur réseau actuel. Donc, la première chose, c'est, tu vois, avoir le courage et assumer vraiment que tu vas créer cette offre et la présenter à ton réseau actuel, tes clients actuels, tout ce que tu as. Parce que c'est comme ça que j'ai commencé, tu vois, la première fois que j'ai vendu, j'ai vendu les 7 offres à 5 000 euros à travers 14 personnes qui étaient déjà clients à 1 000 euros. Et je sais que les gens qui vont donc regarder, ouais, mais toi, Julien, c'était différent. Non, je te promets que quand ça m'est arrivé la première fois, j'aurais été prêt à parier 10 000 euros sur la table que personne ne m'allait acheter. J'en étais sûr, mais sûr et certain, tu vois. Donc, c'est le faire même si tu doutes, tu vois, même si tu doutes et tu dis que ça ne va pas marcher. Ça, c'est la troisième étape. Et une fois que cette étape est faite, ben là, il va être temps de commencer à te demander comment je peux utiliser des effets de levier dans les différents pôles de mon entreprise, c'est-à-dire dans mon marketing, c'est-à-dire ne plus avoir à devoir faire des postes forcément sur les réseaux sociaux, mais mettre en place des systèmes à travers la publicité, des tunnels de vente pour pouvoir vendre de manière automatisée. Ensuite, au niveau de la livraison, est-ce que dans la livraison, il y a des choses sur lesquelles je peux commencer à utiliser un effet de levier que je répète tout le temps à mes clients, qui en fait ne servent pas à grand-chose, ou des choses que je pourrais faire en groupe, tout ça. Et là, tu commences à créer un vrai business, tu vois, et tu peux commencer à créer une vraie entreprise parce que je veux enlever une croyance chez les gens, c'est qu'un produit à étiquette ne veut pas dire que tu vas y passer ton temps, et ça ne veut pas dire que tu vas vendre ton temps. Et souvent, il y a une amalgame entre les deux. Aujourd'hui, j'ai un produit à 6800 euros qui nous rapporte environ 200 000 euros par mois, tu vois, et à travers ce produit, personnellement, j'y passe une heure et demie par semaine et on a 95 % de clients satisfaits et on a plus de 60 % de gens qui ont des résultats. Quand je dis des résultats, c'est des gens qui vont générer au minimum 6 000 euros par mois à la suite du programme, tu vois, et certains vont générer 50 000. Donc, ça n'a rien à voir avec ma présence et je peux très bien vendre un produit à étiquette sans pour autant que j'y vende mon temps, tu vois. Parce qu'en fait, tu ne prends plus la posture du simple coach, mais tu deviens entrepreneur, dirigeant d'entreprise, président d'une entreprise. Exactement. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de les mécanismes marketing web ? Si je veux quand même faire des tunnels de vente, est-ce qu'il faut que je fasse des webinaires, des auto-webinaires, de la publicité ? Est-ce que ça marche toujours ? Voilà, ce sera peut-être périmé dans 6 mois quand les gens regarderont et écouteront ça. Mais dis-nous un peu actuellement ce que tu fais. Je ne crois pas au fait que ça soit périmé. Ça fait deux ans que les gens disent que la pub Facebook, ça va être périmé et que ça ne marchera plus. On a encore des héroïs qui sont assez insolents. Du coup, tu peux nous dire un peu ce que tu fais en termes de publicité, comment le coach en nutrition peut développer son business ? Je pense que le mécanisme, ça sera toujours le même. Publicité Facebook, tu attires l'attention, tu capes l'attention. Je ne veux pas faire un cours de copywriting sur une pub Facebook, mais c'est toujours le même, capter l'attention et vendre une solution idéale. Ensuite, tu envoies les gens vers un contenu. Nous, on utilise essentiellement un webinaire automatisé. On enseigne à certains de nos clients d'utiliser un webinaire automatisé pour d'autres types de lead magnets. Mais c'est toujours la même mécanique. Une fois que tu as accroché leur attention sur Facebook, tu leur apportes le maximum de valeur. Le maximum de valeur à travers une formation gratuite, un PDF gratuit. Je pense que tu enseignes. Et ensuite, quand tu es sur du ticket, tu dois vendre au téléphone. Et là, tu vas présenter ton offre au téléphone. Et encore une fois, les gens vont se dire, non, mais moi, je n'ai pas envie de vendre au téléphone. Tu n'as pas envie de vendre au téléphone, mais ça n'a pas besoin d'être toi qui peux vendre au téléphone. Ça peut être quelqu'un d'autre. Ça fait huit mois, j'ai dû faire deux appels de vente parce que les gens m'ont demandé si vraiment ils pouvaient avoir au téléphone. Je ne les connaissais jamais de le faire. Je peux parler de ça parce que justement, les gens pensent qu'il s'agit de vendre par téléphone. Mais en fait, c'est beaucoup plus que de pitcher son produit. C'est de leur offrir déjà du coaching. C'est quoi la méthodologie derrière ? Parce que moi, je l'expérimente de plus en plus. Et en fait, je prends de plus en plus de plaisir à le faire parce que ce n'est pas alors, oui, il y a le module 1, module 2, mais il y a ça comme bonus. Tu peux nous dire un peu ce que tu fais durant ces appels ? Oui, carrément. Parce que souvent, quand les gens entendent appel de vente, ça fait « alarme, alarme, alarme ». Parce que souvent, on a commencé l'infoprenariat parce qu'on avait peur de vendre et on se dit « c'est une solution pour me cacher derrière et pouvoir avoir quand même des ventes ». Donc, ce matin, je parlais avec une cliente et elle me dit « ah ouais, mais je viens, je n'aime pas faire les sessions stratégiques, je n'aime pas faire les appels de vente et tout ». Et je commence à… C'est une cliente qui fait du feng shui, tu vois ? Et je lui ai dit « mais qu'est-ce que tu kiffes quand tu fais tes accompagnements de feng shui ? » Elle me dit « ouais, franchement, j'adore, ça me passionne, c'est trop bien ». Et je lui ai dit « tu fais quoi en fait dans ces accompagnements ? » Et elle me dit « bah en fait, ce que je fais, c'est… » Attends, j'ai la note là, mais ce qu'elle me dit, c'est « ce que je fais, c'est… » Ah tiens, je l'ai là justement. Ce que je fais, c'est que dans mon accompagnement, je donne les moyens à quelqu'un de transformer sa vision de la vie. Et je lui dis « ok, super intéressant et tout ». Et je lui dis « juste, c'est… » Est-ce qu'une session stratégique, ce n'est pas un moyen aussi de donner les moyens à quelqu'un de transformer sa vision de la vie ? Et là, ça, j'étais dans sa tête, elle me fait « ah ouais, en fait, c'est pareil. » Et mon accompagnement, il commence dans l'appel de vente. Ouais. C'est juste donner un nom différent si ça ne te plaît pas, si tu ne regardes et que ça ne te plaît pas, le nom de vente et que tu n'aimes pas son nom de vente. Tu peux appeler ça « session transformation », « session diagnostique », peu importe comment tu l'appelles. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que tu donnes l'opportunité à une personne dans ses appels de prendre la décision de transformer sa vie. Donc, le coaching, c'est même la définition du coaching, tu vois. Et le coaching commence là. Ce n'est pas de la vente « high pressure », tu vois, beaucoup de pression, des trucs comme ça. C'est juste, tu vas discuter avec la personne pour savoir où est-ce qu'elle en est, faire un point vraiment sur cette situation, sur quels sont ses problèmes, quelles sont ses douleurs, quelles sont ses frustrations, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui l'empêche d'atteindre ses objectifs. Et vraiment faire un gros point sur la situation actuelle. Ensuite, voir quelle est la situation idéale qu'elle désire. une fois que tu as ça, c'est tout simplement, de façon intègre, te demander toi, est-ce que oui ou non, tu peux te l'aider ? Est-ce que oui ou non, tu es la personne qui, la meilleure personne pour l'aider ? Si tu ne l'es pas, tu la renvoies vers quelqu'un qui peut réellement l'aider. Et si tu es la meilleure personne pour l'aider, tu n'as aucune raison de ne pas assumer ton marge. Tu as juste à lui expliquer comment tu peux te l'aider. Et après, c'est à elle de prendre la décision, oui ou non, est-ce qu'elle va continuer ? Je ne sais pas si tu te souviens, mais je t'avais posé cette question quand on s'était vu. Moi, j'ai appris dans le marketing, le know, like and trust, qu'il faut prendre du temps pour créer la confiance. Et je t'avais demandé, mais comment tu peux accélérer ça en quelques minutes ? Et tu m'avais dit, justement, en leur apportant de l'aide lors d'une session, en fait, plus tu apportes une transformation à quelqu'un, plus elle est forte, plus la personne va avoir confiance en toi et tu n'as pas besoin d'avoir publié deux années de vidéos YouTube pour ça parce que si tu t'apprends au téléphone, en un quart d'heure, tu lui poses les bonnes questions et typiquement, c'est de faire réfléchir les gens sur leur pourquoi, leur mission de vie, sur leur désir. En fait, en quelques minutes déjà, tu peux apporter cette transformation et du coup, gagner sa confiance et du coup, tu as un prospect chaud qui sait de quoi tu es capable et toi, tu sais que c'est quelqu'un d'intéressant avec qui de travailler. Carrément et tu vois, la vente a clairement une connotation négative alors que pour moi, un excellent vendeur, c'est quelqu'un qui est capable de connecter profondément avec les gens et tu ne peux pas simuler ça. Tu ne peux pas simuler le fait de connecter profondément avec les gens. Tu ne peux connecter profondément avec les gens que quand tu as réellement leurs meilleurs intérêts en tête et que quand tu as réellement envie de les servir et que tu es profondément là pour les aider, tu vois, donc pour moi, un excellent, quelqu'un qui est vraiment missionné par son truc, il n'a même pas besoin de faire d'efforts de vente parce qu'il va voir quelqu'un arriver, il va se dire « Waouh, j'ai trop envie de l'aider cette personne », tu vois, et du coup, l'autre personne va le sentir. Tu sens quand tu es une personne en face de toi qui, je n'ai pas de traduction française, tu vois, mais qui care about you, tu vois, qui porte de l'attention, ouais, qui porte de l'attention, du soin, tu vois, qui porte de l'attention, du soin à toi, à tes problèmes, tu le sens et c'est ça pour moi, un excellent vendeur, c'est quelqu'un qui est profondément intéressé par ta situation, par toi-même et qui à la fin va avoir l'intégrité nécessaire pour te dire oui ou non s'il peut t'accompagner. Super, super. Merci Julien pour toute cette méthodologie et je pense, j'espère vraiment que les gens ont pris des notes parce qu'en fait, tu nous as dévoilé vraiment un process hyper complet et intéressant et que moi-même, j'expérimente. Alors, je ne fais pas trop de publicité encore Facebook, j'utilise mes autres leviers mais c'est sûr que d'avoir au téléphone les gens et de passer du temps avec eux, c'est génial. Moi, pour te dire en ce moment, ce que je fais, c'est que je me balade dans les Bois de Vincennes à Paris avec mes écouteurs et je ne vois pas le temps passer. Et c'est juste une discussion où tu fais réfléchir les gens et en plus, en tant que coach, ils savent, ce n'est pas un webinaire en un à un pendant trois quarts d'heure. Tu poses trois, quatre questions, tu fais réfléchir à la personne, tu regardes les oiseaux, et ça peut être beaucoup plus agréable qu'on ne le pense. Julien, j'aimerais faire réfléchir les gens sur un point qui est que il y a beaucoup de gens qui ont un peu le syndrome de l'imposteur qui ne sont pas capables. En quoi ton passé de tennis man a été utile dans ta carrière de coach ? En quoi il y a eu un lien ou est-ce que ça n'avait rien à voir ? Je pense que ça m'a clairement aidé à développer des qualités qui sont essentielles dans l'entrepreneuriat. Ça ne m'a pas forcément forgé en tant que coach, mais par contre, ça m'a forgé en tant qu'entrepreneur, c'est clair. Parce que dans le sport de niveau, tu es obligé de te dépasser, tu es obligé d'apprendre à perdre et de te relever pour aller gagner. Tu es obligé de t'entraîner dur, tu es obligé de persévérer même quand c'est dur, tout ça. Et pour moi, c'est la vie de tous les jours d'un entrepreneur. Donc, justement, tu parlais du manque de légitimité et tout, c'est normal de manquer de légitimité au début. Parce que la légitimité, c'est est-ce que concrètement, oui ou non, je suis capable d'accompagner des gens. Quand tu ne l'as pas fait, ça paraît normal d'avoir ce sentiment. Mais l'idée, c'est que je pense que le tennis m'a apporté là-dedans parce que ça m'a développé un mindset où je sais que je peux être nul quelque part, je peux douter quelque part. Ce n'est pas pour autant que je ne peux pas un jour être bon là-dedans. Ça m'a vraiment développé du coup une forte force de caractère à savoir que je peux tout réussir si j'en ai envie, je m'en donne les moyens. Ce que j'ai compris de façon en lisant ces dernières années, c'est que ceux qui réussissent ce n'est pas ceux qui détiennent une méthodologie, une technique. C'est ça, voilà, Julien nous a partagé. Est-ce que tu peux nous partager tes habitudes de millionnaire ? Ce serait quoi dans tout ce que tu viens ? Qu'est-ce que tu fais pour créer justement ce que tu as expliqué pour te faire réussir ? Ouais. Je me lève, je vais faire une sorte de méditation en rapport sur laquelle je travaille aussi la respiration, des trucs comme ça pendant cinq minutes. Ensuite, je passe cinq minutes à vraiment me connecter à tout ce pour quoi j'ai de la gratitude. ensuite, je vais écrire dans un journal. Là, j'écris ce pourquoi j'ai de la gratitude. En plus de l'avoir ressenti, je veux l'écrire aussi. J'écris ce que j'ai appris la veille. Ensuite, je vais faire du sport et là, je commence toujours le sport avec des incantations où je me répète des trucs, tout ça. et puis ensuite, je mets de la musique. Pour que les gens comprennent, quand tu dis ça, on dirait un truc de magicien. C'est des affirmations positives, c'est ça ? En fait, pour moi, il y a une différence entre… J'adore ce que dit Tony Robbins vis-à-vis de ça, c'est que les affirmations positives, si tu dis je suis bon, je suis bon, je suis bon, mais au fond, tu ne crois pas, il y a un moment où ton cerveau va dire bullshit. Et la différence entre les affirmations et les incantations, c'est que les incantations, tu le vis, tu passes pour un fou, mais tu le vis et chaque croyance que tu as aujourd'hui, si tu penses que tu es nul ou si tu penses que tu es bon, si tu penses que tu es beau ou que tu es moche, toutes les croyances que tu as, elles ont été ancrées par la répétition et l'émotion. Donc, les affirmations prennent en compte uniquement le côté répétition. La différence avec les incantations, quand tu vis vraiment ton truc, tu vois, genre, tu répètes des trucs vraiment en tant qu'agent comme ça, et avec ta voix et à fond, tu vois, la différence… Théphiquement, tu l'exprimes physiquement. Physiquement, c'est que tu mets de l'émotion et si tu as été capable de créer des croyances par la répétition et l'émotion, tu es également capable de recréer des croyances avec la répétition et l'émotion. Donc, quand je commence à courir tous les matins, je fais ça et ensuite, selon mon niveau d'énergie et le niveau de dépassement de moi-même que j'ai envie d'avoir, soit j'écoute de la musique durant la suite du sport, soit j'écoute une formation, voilà. Et ensuite, je reviens, je lis 5 minutes, je me force à lire 5 minutes parce que si je me dis je lis 30 minutes, ça va me saouler. Je lis 5 minutes, je capte 2-3 idées et après, je prends mon petit délai, je planifie ma journée, je commence à travailler et en général, je suis hyper focus de 7h30 à 10h30, 11h du matin, midi, ça dépend des jours et l'après-midi, je suis assez léger, je fais des interviews. Et je fais des interviews où je vais refaire du sport, je vais refaire une séance de sport, je vais lire, je vais faire autre chose. Donc ouais, on peut gagner des millions, avoir un business qui génère des millions si on travaille 70 heures par semaine. Ouais, bien sûr. Tiens, aujourd'hui, franchement, sur le business leader de ton marché, franchement, si je peux y bosser qu'une journée par semaine sans problème, mais par contre, j'ai mis en place des équipes et il ne faut pas croire que tu ne peux pas créer un business. si tu n'as jamais créé de business avant, tu vas créer un business en travaillant une journée par semaine. Tu peux, au bout d'un moment, travailler qu'une journée par semaine, mais il y a eu beaucoup d'heures de travail. Par contre, du coup, c'est quoi ton plan d'action pour atteindre le milliard ? Parce qu'en fait, j'ai vu ça, que tu avais comme ambition de générer un milliard. C'est quoi ton… Comment tu vas faire ? Comment tu vas t'y prendre à compte de nous ? Où est-ce que j'ai dit ça ? J'ai dû voir ça. Je ne sais pas si c'est sur Instagram. Tu as dit ça ? On est d'accord ? Putain, c'est peut-être le community manager, il a inventé des trucs. Ah ouais ? Non, tu n'as pas dit ça ? Alors, à moins que c'est moi qui ai confondu avec quelqu'un. Alec, c'est Alec. C'est lui qui veut gagner un milliard ? Je crois. Je ne suis pas trop Alec, mais alors dis-nous, c'est quoi tes objectifs à toi ? C'est quoi ta mission de vie ? Aujourd'hui. Je comprends que dans 10 ans, tu es super satisfait de ta vie. Aujourd'hui, l'argent, forcément, j'ai encore envie de gagner de l'argent, mais ce n'est plus le centre de mes motivations. Ça ne l'a été pendant un moment, ça ne l'est plus aujourd'hui. C'est cool. Je kiffe l'argent, mais ça ne l'est plus. Forcément, en général, un milliard, je me dis que c'est cool, mais ça ne me motive pas plus que ça. Ça ne m'a pas envie de me bouger. Par contre, il y a l'idée de ton marché qui commence vraiment à bien tourner et sur lequel il y a vraiment des systèmes et j'y passe de moins en moins de temps. J'ai les systèmes et les équipes qui me permettent ça. Là, j'en restais en ce moment pas mal dans l'immobilier. Avec une holding, j'ai vraiment envie aussi de créer un empire dans l'immobilier. En ce moment, je me suis associé il y a un mois sur une nouvelle entreprise sur laquelle notre but, c'est vraiment de révolutionner le monde de l'éducation et de donner accès vraiment aux meilleurs experts dans le développement personnel, dans la spiritualité et dans les huit domaines de vie. Je veux qu'on crée une plateforme sur laquelle chacun puisse transformer sa vie parce qu'il y a trois ans et demi, j'étais un étudiant paumé qui était très mal à l'aise dans les relations sociales, qui était incapable d'aller parler à une fille. Les femmes me faisaient hyper peur. J'étais super enfermé sur moi-même. Au niveau de ma santé, je mangeais que de la merde. Spiritualité, je ne connaissais même pas ce mot-là. J'étais vraiment au fond du trou dans tous les domaines de vie. Aujourd'hui, je me considère vraiment comme quelqu'un qui a énormément de chance d'avoir rencontré toutes les personnes que j'ai rencontrées, d'avoir suivi toutes les formations que j'ai suivies, d'avoir accès à toute cette connaissance et d'avoir pu être guidé comme ça dans mon parcours. C'est uniquement à travers l'information et le travail que j'en suis arrivé là. Je me considère vraiment comme quelqu'un d'heureux aujourd'hui et j'ai vraiment envie de transmettre ça à d'autres personnes. Là, on a un leader d'automarché qui aide des entrepreneurs à être plus heureux. Au final, c'est gagner plus d'argent mais ça leur permet au final d'être plus heureux mais j'ai envie de le diffuser beaucoup plus largement et pas seulement à des entrepreneurs. C'est pour ça qu'on crée cette plateforme pour toucher vraiment le monde de la francophonie beaucoup plus largement et j'aime faire les choses en grand. Si je crée ça, ce n'est pas pour faire 10 000 euros par mois, c'est pour créer réellement un empire sur lequel tu vois aujourd'hui quand tu t'intéresses un peu au développement personnel il y a un moment donné tu te dis je veux aller faire un séminaire chez Tony Robbins et j'ai envie que la plateforme s'appelle FutureMind et j'ai envie que les gens se disent non, je veux aller faire un séminaire chez FutureMind et je sais que ma croissance, mon éducation va passer par FutureMind et ma vision c'est que d'ici 5 à 10 ans les gens ne te demandent pas quelle orientation je veux prendre après le lycée mais plutôt qu'ils se demandent ok, sur quoi j'ai envie de me perfectionner qu'est-ce que j'ai envie de maîtriser comme domaine de vie et qui passe ce qu'on fait super donc tu veux faire concurrence à nos conseillers d'orientation et ça c'est un super marché une dernière question pour toi Julien une avant dernière le jour de tes funérailles qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi c'est une bonne question je pense juste que c'était quelqu'un tu vois qui rayonnait du coup à son contact les choses devenaient possibles et on se sentait bien tout simplement waouh c'est énorme alors merci Julien pour tout ce que tu nous as partagé j'aimerais évidemment pas qu'on se quitte en laissant les gens sur leur faim donc toi tu as des programmes tu aides les entrepreneurs et les gens qui me suivent savent que je recommande très très rarement des programmes et des entrepreneurs mais je crois tellement en ce que tu fais parce que je l'expérimente parce que j'ai vu une de tes présentations et rien que de voir cette présentation m'a énormément impacté du coup je veux que les gens puissent tester et voir et goûter à ce que tu as proposé après qu'ils décident ou pas s'ils veulent travailler avec toi donc le lien il est en description vous pouvez aller sur solopreneur.fr slash julien solopreneur.fr slash julien et donc ça leur donnera accès à une session stratégique et est-ce que tu veux nous présenter à quoi ils auront droit alors exactement alors on a un programme qui s'appelle Funnel and Freedom qui est un programme qui a pour but d'amener les entrepreneurs à en 3 mois soit s'ils sont à moins de 3000 euros par mois le but c'est qu'en 3 mois on arrive à 10 000 euros par mois et s'ils sont un peu plus haut c'est qu'en 3 mois on multiplie par 2 le chiffre d'affaires voilà c'est la promesse et honnêtement 60% des gens qui rejoignent le programme on tient cette promesse sur 60% je dis pas sur 100% je vais pas mentir mais sur 60% on tient cette promesse donc ce programme c'est 3 mois c'est vraiment intensif c'est pour des gens qui sont prêts à parce que dans les 3 prochains mois de leur vie il y a une énorme transformation externe dans la somme d'argent qu'ils génèrent dans le business qu'ils développent mais aussi dans ce qui leur semble possible à l'intérieur parce que ma plus grande fierté c'est pas quand un client me dit maintenant on génère 10 000 euros par mois maintenant on en génère 25 000 c'est quand il me dit maintenant on génère 10 000 euros par mois et là je sais que dans les 6 prochains mois je vais en générer 100 000 par mois donc c'est pour faire un shift total dans la manière dont vous vivez à l'extérieur donc les résultats que vous avez dans votre entreprise et également comment vous vous sentez à l'intérieur et ce qui vous paraît possible on travaille énormément sur le mindset je pense que 80% du travail qu'on fait se passe sur le mindset et vous allez shifter totalement la perception que vous avez de vous-même et des résultats que vous pouvez avoir et les clients nous disent 95% des clients nous disent on fait des sondages nous disent ça a réellement transformé ma vie bien au-delà du business donc c'est ma première intention donc c'est 3 mois sur lesquels c'est hyper intense c'est pas pour les gens on est clairement pas dans du get rich quick on est clairement pas dans du être riche sans effort c'est être riche avec beaucoup d'effort c'est être riche intérieurement et extérieurement avec beaucoup d'effort et on vous accompagne vraiment de A à Z pendant 3 mois c'est pour des gens qui ont une expertise qui peut réellement transformer la vie des gens qui ont déjà travaillé avec des clients de préférence et qui ont déjà eu des résultats avec des clients voilà donc maintenant vous avez juste à prendre rendez-vous pour une session stratégique durant cette session stratégique ce qu'on va faire ce sera avec un membre de mon équipe et on va faire un tour comme je vous ai dit sur la personne qui va connecter avec vous s'intéresser profondément à votre situation est-ce que oui ou non on est les bonnes personnes pour vous aider où est-ce que vous en êtes où est-ce que vous allez aller et je forme vraiment mon équipe de vente puisqu'il faut l'appeler comme elle est pour que on ne vende jamais à un client plus que ce dont il est besoin ni moins que ce qu'il a besoin donc si vous venez dans cette table de vente et que vous avez réellement besoin de ce qu'on propose il se peut qu'on vous bouscule je préfère vous prévenir si jamais vous n'avez pas besoin de ce qu'on propose mon équipe vous dira bah écoutez non c'est pas permis qu'il faut venir on a vraiment ce désir d'être pleinement intègre dans ces appels et de vous fournir ce qu'il y a de mieux pour vous donc au pire vous ressortez avec énormément de clarté de cet appel et au mieux vous prenez la décision qui va changer votre vie donc prenez le rendez-vous maintenant c'est tout ce que j'ai à vous dire yes merci beaucoup Julien et puis bah pour tous ceux qui prend mon rendez-vous je ne vous cache pas que voilà je suis affilié avec Julien je n'ai rien à cacher au contraire j'en suis très fier de pouvoir m'associer avec Julien bah je vous offre le kit du créateur donc en fait si vous voulez avoir du trafic à travers les réseaux sociaux YouTube Instagram le blog le podcast dans le kit du créateur vous avez tout ça pour vous aider des formations mon livre pour vous aider donc il suffit juste que vous preniez un rendez-vous sans aucune obligation je précise juste vous prenez un rendez-vous vous y allez que vous poursuivez ou pas d'ailleurs c'est un cadeau pour vous et je suis très très content de pouvoir travailler avec toi Julien parce que je crois énormément en ce que tu fais et bah je vois que ça il y a deux ans on m'aurait dit de vendre des trucs à 3-4000 euros j'aurais dit n'importe quoi donc si je t'ai invité pour les gens qui me suivent c'est pas un hasard et j'ai envie que tous ceux qui me suivent vous soyez tirés vers le haut et Julien est peut-être Julien et son équipe et la personne peut-être qui peut vous tirer encore plus rapidement si vous correspondez au profil qu'il a décrit donc allez-y sur lepreneur.fr slash Julien ou si vous le voyez sur la publicité Facebook cliquez dessus et inscrivez-vous merci beaucoup Julien pour ton temps est-ce que tu as un dernier mot à nous partager j'ai un dernier mot c'est que je sais pas si les gens se rendent vraiment compte mais c'est ouf ce que tu proposes parce que je sais pas si les gens ont compris l'offre parce que on discutait avant l'interview et Lingen il me demande mais du coup est-ce qu'on peut créer un lien d'appiliation et s'ils achètent et que c'est moi du coup on leur offre le kit du créateur et finalement on se dit c'est trop compliqué techniquement c'est quoi ce qu'on va faire c'est qu'on va l'offrir à tous les gens qui prennent rendez-vous et je lui ai dit ok ça se fait nulle part mais on s'en fout parce qu'on a le même état d'esprit avec Lingen on se dit de toute façon plus on donne plus ça va nous revenir donc je veux juste récapituler l'offre pour que vous la compreniez vous avez juste à prendre rendez-vous vous allez avoir 45 minutes d'appel avec un diagnostic complet de votre situation gratuitement avec un des coachs les plus performants du marché aujourd'hui et en plus de ça Lingen vous offre le kit du créateur donc honnêtement si vous ne prenez pas rendez-vous je ne comprends pas comment vous continuez vraiment c'est clair c'est clair surtout que avant de faire cette interview je les ai poussé les gens à acheter le kit du créateur donc là je vous l'offre allez-y sans hésiter merci beaucoup Julien pour tout ce que tu nous as apporté en tout cas donc ouais je vais doubler l'appel à l'action c'est soit vous prenez rendez-vous maintenant soit vous mettez un commentaire sous la vidéo pour m'expliquer pourquoi vous n'avez pas pris rendez-vous parce que je ne comprends pas ouais c'est génial écoute et à chaque personne que je croiserai et qui m'ont dit ouais j'ai écouté l'interview de Julien c'était génial je lui poserai la question et je te ferai un rendez-vous putain merci beaucoup Julien pour ton temps c'était vraiment précieux et merci pour toute ta générosité et merci pour la mission dans laquelle tu t'es embarqué d'aider les entrepreneurs à pouvoir vivre de leur passion et de leur expertise c'est top ciao ciao avec plaisir merci à toi merci à toi merci à toi merci à toi